L'envie de mourir et en même temps de se dire, sachant que c'était la fin de la guerre, c'est si bête de mourir maintenant. Il faut tenir quelques semaines, mais est-ce que ça vaut la peine parce que même si on est libéré, on redeviendra un être normal. On sentait la fin de la guerre, mais une fin de la guerre qui a été épouvantable parce que là, l'SS était complètement dépassée par la situation. Et les derniers mois de Belzen, je n'ai pas dormi pratiquement parce que je n'avais pas d'endroit pour dormir. J'avais l'impression d'être folle de ne pas dormir. Une espèce d'angoisse permanente, une espèce de situation où je dormais debout, une sorte de somnambule, puis d'humiliation atroce de la maladie. Ce qui était le plus terrible, c'est cette humiliation permanente, ce sentiment de déchéance et d'essayer de lutter contre. Et ça, c'est incommunicable. Presque tout le monde a eu le typhus. Une épouvantable épidémie de typhus, il n'y avait plus rien à manger. Et les gens ont survécu comme ils ont pu pendant les trois mois qui restaient. Moi, j'ai eu le typhus beaucoup moins fort que d'autres. C'était aussi une maladie qui atteint les centres nerveux. Il n'y avait plus aucune règle, il n'y avait plus rien. Une espèce de monde qui n'existe plus. C'était un spectacle de Bruegel. C'était ce qu'on a vu, d'images du Moyen-Âge, les cadavres au bord de la route, des formes se traînant. Il y avait quatre mars dans le camp. Il y avait une qui était une mare ignoble. C'était la seule réserve d'eau. Et les déportés passaient sous les barbelés pour essayer de prendre l'eau dans cette mare. Et naturellement, comme il y avait des essais qu'ils gardaient, ils se faisaient chaque fois tuer. Mais on ne tenait plus à la vie. On n'avait de toute façon plus du tout envie de vivre. On avait le sentiment par moment, par exemple, qu'on n'avait plus la capacité de réfléchir à quelque chose. Il n'y avait donc plus que des instincts. Je dirais que c'est peut-être une des choses la plus angoissante. C'est ce sentiment de se dire « est-ce que je suis encore un être humain ? » Ou est-ce qu'on n'est pas en train de basculer vers quelque chose qui est purement l'instinct de vie et l'envie de mourir, d'ailleurs. Très grande angoisse par rapport à ça. La libération est arrivée dans ce contexte dont on ne pouvait même pas se réjouir, parce qu'on ne savait pas du tout si on survivrait. Et d'ailleurs, beaucoup de déportés sont morts à Belzène après la libération.